Vous voulez planter une haie de bambou dans votre jardin mais vous êtes angoissé à l'idée qu'ils envahissent votre terrain ? Vous ne savez pas par où commencer ? Est-ce une bonne idée ? Je vais répondre à vos questions mais avant cela laissez-moi me présenter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maud, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment planter des bambous Je vais tout vous expliquer mais avant cela deux choses importantes abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et puis si vous n'avez pas encore fait téléchargez le petit guide gratuit pour partir sur de bonnes bases pour réussir l'aménagement de votre jardin. C'est vrai que cela fait un superbe écran de verdure les bambous. C'est une plante idéale contre les vis-à-vis. D'ailleurs si vous avez un problème de vis-à-vis avec un voisin allez donc jeter un oeil à ma vidéo comment cacher la fenêtre de son voisin avec un arbre. Vous aurez plus d'informations sur différentes solutions qui s'offrent à vous. Le gros avantage des bambous c'est qu'ils n'ont quasiment pas besoin de taille il pousse tout droit en hauteur et ça c'est un gros avantage vous ne trouvez pas mais vous avez entendu dire qu'ils se propagent partout avec leurs rhizomes comprenez leurs racines et cela c'est une vraie angoisse pour le jardinier que vous êtes. Cela n'est pas faux avec certaines variétés mais rassurez vous vous ne prendrez aucun risque aucun je vous l'assure si vous suivez les recommandations de cette vidéo. La première question à vous poser avant d'acheter des bambous c'est quelle hauteur de vis-à-vis vous voulez cacher Si vous voulez cacher un vis-à-vis très haut type les fenêtres d'un immeuble privilégiez les variétés de bambous classiques type les bambous phylostachis ils vont de 6 à 12 mètres de haut suivant les variétés mais il vous faudra installer une barrière antiracinaire dans les règles de l'art rassurez vous une barrière antiracinaire bien installée est très efficace par contre si vous voulez former une haie compacte de 2 3 m maximum de hauteur la solution c'est de planter une autre variété de bambous ce sont les bambous phargesia les bambous phargesia c'est la variété de bambous sans aucun risque cette variété de bambous est non traçante non invasive elle ne présente absolument aucun risque de propagation vous n'avez même pas besoin d'installer d'antiracinaire car elle a un système racinaire semblable aux autres plantes de votre jardin à noter tout de même qu'il y a quelques petits inconvénients aux phargesia ils vont à 2 mètres 50 voire 4 mètres au maximum suivant les variétés ils ont une croissance plus lente que les autres variétés de bambous pour cela achetez les le plus grand possible suivant votre budget et espacez les tous les 80 cm pas plus ils sont aussi plus chers que les autres variétés de bambous mais cette notion de prix est relative parce que vous économiserez le fait d'installer une barrière antiracinaire la deuxième question à vous poser les bambous vous allez les planter en bac ou en pleine terre privilégiez toujours la plantation en pleine terre pour vos végétaux car les plantes en bac elles se dessèchent rapidement et une des caractéristiques des bambous c'est qu'ils adorent l'eau donc si c'est pour une terrasse d'appartement ou bien si vous tenez vraiment à les avoir en bac parce que vous trouvez ça joli c'est vrai d'ailleurs je suis d'accord avec vous c'est très joli mais uniquement quand ils ne sont pas desséchés dans les bacs alors prévoyez de grands bacs haut et large avec idéalement un système d'arrosage goutte à goutte ou bien assumer l'arrosage durant la belle saison quelle variété de bambous choisir pour la plantation en bac et bien cela a peu d'importance variété traçante ou non vraiment aucune importance je vous recommande quand même la variété de bambous bicetti tout simplement parce que ce sont des bambous bien compacts depuis leur base parlons maintenant à nouveau de la plantation en pleine terre comment installer parfaitement une barrière anti racinaire je vous l'explique installer une toile spéciale bambous anti rhizome sur 60 cm de profondeur vous allez la laisser dépasser légèrement en surface réaliser une tranchée sur 60 cm de profondeur tout autour des bambous est un travail très important qu'il est peut-être préférable pour vous de confier à un professionnel puis faites attention à la jonction entre les deux bouts de l'anti racinaire double le longuement car le bambou est prêt à tout pour s'infiltrer au niveau du pli avec ses racines puis planter les bambous phyllostachis environ tous les mètres pour former une jolie haie voilà vous savez tout ce qu'il est essentiel de savoir pour planter correctement des bambous c'est à vous de jouer maintenant et vous pourrez profiter de votre haie de bambous en toute sérénité maintenant posez moi vos questions dans les commentaires que ce soit sur les variétés ou toutes autres questions pour savoir comment les planter j'y répondrai avec plaisir pour ma part maintenant je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo